bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma venue en france donc vous faire une petite story time sur pourquoi je suis venue en france et puis également quelques années après ce que j'en pense alors je décide de la faire maintenant parce que ça va faire 17 ans que je suis arrivée en france j'avais presque une dizaine d'années là je vais avoir 27 ans à la fin de l'année donc voilà ça fait 17 ans que je suis en france c'est incroyable comment le temps il est passé vite j'ai l'impression que je suis arrivée hier je me souviens encore de la première fois enfin de tous les préparatifs qu'on a fait pour venir en france et même le trajet je vais vous raconter comment ça s'est passé pour que je vienne en france les raisons etc et également si cette vidéo vous plaît et que vous aimerez que je raconte je sais pas mon enfance en roumanie ou peu importe des choses concernant la roumanie n'hésitez pas à me dire en commentaire je serais ravie de vous faire ce type de vidéo c'était l'été 2005 mon père il était venu travailler en france quelques années auparavant je pense que tout le monde est au courant que les pays de l'est sont des pays assez pauvres donc en roumanie c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent et mon père avait décidé de venir en france pour travailler et faire plus d'argent et puis pour rendre notre vie meilleure voilà tout simplement et nous il avait décidé qu'on allait venir passer l'été en france donc l'été 2005 donc il y avait des papiers à faire la roumanie n'était pas encore dans l'union européenne donc là c'était l'été 2005 je me souviens qu'on devait recevoir un papier de mon père qui était en france comme quoi il nous autorisait à quitter le pays bref je sais plus exactement mais quand on l'avait reçu on était trop contente avec master et du coup on est venu en car il faut savoir que même à l'heure actuelle prendre des billets d'avion de marseille parce que là on habite à marseille jusqu'à dans la ville où j'habite c'est super cher et même vous faites des escales partout freins bref les trajets sont super longs donc la plupart des personnes prennent le car il ya des navettes en fait qui font roumanie france roumanie espagne roumanie italique ça et moi depuis petite j'étais habitué à faire ces trajets en car donc oui oui moi ça me dérange pas de faire beaucoup de route on a même fait ça du coup par la suite en voiture avec mes parents mon père conduisait et quand j'ai eu mon permis j'ai conduit également donc france roumanie roumanie france et ça m'a pas du tout dérangé donc j'aime trop conduire je pense que j'ai développé ce sens de la conduite maintenant bon je pense que maintenant il ya prescriptions donc je peux dire la vérité qu'on avait pris le car je ne dirai pas la compagnie je ne dirai rien du tout mais qu'on avait pris le car comme on n'était pas dans l'union européenne et c'était un petit peu compliqué de sortir du pays le car il me semble qu' il avait dit qu'on allait tous en espagne pour des vacances alors que ben non on allait en france voir papa donc voilà et et je me souviens donc fallait passer les frontières est arrivé à la frontière entre l'hongrie et l'autriche vraiment je garde une image mais comme si on était des prisonniers ont passé la frontière maintenant c'est plus du tout comme ça c'est de rentrer dans l'union européenne ça a complètement changé j'ai refait ses trajets mais quand j'étais petit donc j'avais neuf ans presque dix ans on était tous sortis du car il me faisait passer enfin il y avait un chemin comme ça hyper long tout le monde les uns à la suite des autres enfin je sais pas ça me fin j'ai une image hyper négative de ce passage à la frontière donc voilà fallait dire que du coup on partait tous en voyage en voyage découverte de l'espagne voilà donc c'est de ça que je me souviens c'était la nuit on était tous dehors enfin on avait tous peur de pas pouvoir continuer le trajet parce que là on était déjà on avait déjà on était déjà sorti de l'armanie on avait déjà fait toute l'hongrie et là on allait rentrer dans l'autriche il nous restait encore l'italie et après nous on allait arriver en france et les autres ils continuaient le trajet jusqu'en espagne une fois arrivé en france c'est vrai qu'avec ma soeur ben vraiment on était hyper éblouis partout parce que nous on venait d'un petit village d'ourmanie c'est vrai qu'on avait pas du tout voyagé ou quoi que ce soit on a juste fait notre petit village et la ville qui est à côté mais c'est tout quoi là on venait dans une grande ville tout nous paraissait énorme bref on voyait la plage pour la première fois c'était vraiment incroyable j'ai l'impression que je parle d'une époque de l'époque de nos grands-parents alors qu'en fait non c'est l'époque actuelle et c'est fou parce qu'en romanie moi j'ai l'impression d'avoir vécu la vie des grands-parents de mes amis de france vous voyez pour vous dire un petit peu le décalage entre les pays donc c'est incroyable mais je regrette pas du tout parce que bref j'ai trop aimé mon enfance et donc on passe tout l'été en france avec mes parents on était trop contente et là mon père il a dit qu'il voulait plus être séparés de nous qu'il en avait marre de faire les allers-retours et que nous on sont en roumanie et lui en france et il a dit vous allez rester vous allez rester en france et puis vous allez partir à l'école en france donc avec ma sœur on était trop contente nos amis de roumanie ils allaient nous manquer mais voilà on était trop content de partir dans un autre pays et puis le temps de faire toutes les démarches nécessaires on a pu rentrer enfin on a pu commencer les cours en octobre bon c'était pas très grave on était en cm2 avec ma sœur puisqu'on avait neuf dix ans et voilà donc je suis rentrée en cm2 c'est vrai que l'adaptation au tout début c'était un petit peu compliqué parce que je ne parlais absolument ok mon de français mais rien du tout j'ai ma mère m'avait juste appris à dire bonjour et donc je suis arrivée à l'école et la prof donc je vais vous dire quelques petites anecdotes la prof elle m'avait dit de jeter mon chewing gum franchement j'ai honte quand je me souviens mais bon j'étais petite elle m'avait dit de jeter mon chewing gum sauf que je ne comprenais pas qu'elle me disait de jeter mon chewing gum donc moi je les collais dans ma trousse voilà et aussi elle m'avait demandé si je mangeais à la cantine style une semaine après et j'avais dit un truc mais je me souviens encore j'avais dit un truc du genre moi lundi cantine j'avais dit comme ça en gros moi le lundi je vais manger à la cantine mais je savais rien dire mais oh là là bref et en fait je m'étais fait des copines en cm2 qui sont à l'heure actuelle toujours mes copines on se parle toujours même si on se voit moins souvent mais on est toujours copines et bref donc j'ai rencontré de trop bonnes personnes je me souviens elle m'apprenait l'alphabet enfin elle essayait de s'occuper de moi parce que j'étais nouvelle et en plus de ça pour apprendre le français il y avait une classe spéciale je sais plus exactement comment ça s'appelait je pense que même maintenant ça existe encore où on allait toutes les personnes étrangères donc il y avait ma soeur et moi et il y avait deux trois personnes encore et au lieu de faire par exemple les matières comme l'art plastique la techno fin des matières pas trop importantes on va dire ben non faisait cette cette classe on était à part et il nous apprenait le français est assez rapidement on a appris le français je pense qu'au bout de un mois voire deux mois on parlait français avec ma soeur c'était super rapide donc j'aimerais trop que ça soit pareil maintenant pour les langues mais voilà quand on est petit on apprend beaucoup plus facilement et c'est vrai qu'à la maison c'était plus compliqué parce que les devoirs on avait du mal à les faire au tout début je parle les premières semaines et puis après c'était enfin franchement on a super vite après avec ma soeur suite on est rentré en sixième et pour ma part j'étais deuxième de ma classe en sixième alors que je ne ça faisait qu'un an que j'étais en france donc j'avais des très bonnes notes voilà moi j'étais super contente parce que j'avais des très bonnes notes et puis voilà je m'étais assez rapidement intégré j'avais mes copines du coup que je me suis fait en cm2 et puis que j'ai gardé tout le long de toutes enfin tout au long de ces années donc c'est vrai que l'adaptation à la langue quand on est jeune on apprend beaucoup plus rapidement je vois avec mes nièces on leur parle en français en roumain elles comprennent quand on est petit on a beaucoup plus de facilité et je trouve ça trop bien autre chose qui m'avait surpris et vraiment que moi j'étais vraiment loin de connaître tout ça c'est que du coup mon ami de la cm2 que je parle encore à l'heure actuelle quand on est toujours en contact je me souviens on était parti je sais pas si elle se souvient de ça mais je vais lui rappeler on était parti enfin on avait cours de sport quoi et elle m'a dit tu vois je suis habillée toute en adidas un truc comme ça elle m'avait dit son t-shirt adidas son pantalon adidas ses baskets adidas et j'ai dit c'est quoi adidas en fait je ne connaissais pas la marque c'est à dire qu'en roumanie on n'avait pas les moyens pour pour s'offrir de la marque et il n'y en avait pas je pense que la marque adidas etc en roumanie c'est venu il ya je dirais il ya dix ans voilà pas plus personne connaissait ça s'est développé parce que beaucoup de monde allait voyager à l'étranger enfin ça c'est plus démocratiser mais moi quand j'étais petite je ne connaissais pas adidas je ne connaissais même pas les marques en général je savais même pas que c'était la marque pour vous dire donc voilà c'est incroyable en fait la différence entre fin d'un pays à un autre et je trouve que c'est super riche de connaître deux cultures différentes comme ça je suis en france j'entends beaucoup de personnes dire que le système français si le système français ça etc et puis moi qui viennent d'un pays comme la roumanie qui était vraiment très peu développé et que j'ai tout ça en france mais pour moi c'est incroyable alors maintenant je vous parlez 17 ans après ce que j'en pense ce que j'en pense c'est que je suis hyper reconnaissante justement d'être arrivé en france d'avoir pu découvrir un autre pays et je sais que je n'aurais absolument pas été la même personne si j'avais vécu en roumanie j'aurais pas connu autant de choses sans même mon parcours de vie tout ce que j'ai pu faire même mes passions concernant le mannequin à l'émis etc je sais que ça aurait pas été la même chose en roumanie et donc c'est pour ça je suis hyper reconnaissante que mes parents m'aient ramener en france pour tout ça en fait et vraiment je suis trop trop contente en fait la france est vraiment mon pays d'adoption autant j'adore la roumanie c'est mon pays de coeur le pays mon pays en france autant maintenant la france j'ai enfin la france c'est mon pays aussi en fait la roumanie c'est mon pays la france c'est mon pays je suis roumaine et maintenant je suis aussi française parce que la france m'a adopté et voilà j'aime les deux pays mais pas pour les mêmes raisons alors est ce que je pourrais retourner en roumanie y vivre je pense pas mais alors il est retourné pour les vacances je le fais tous les ans parce que c'est mon pays j'adore aller en roumanie même si je pourrais y aller deux fois par an je le ferai mais c'est vrai que j'ai envie de voyager aussi dans d'autres pays mais j'aime trop aller en roumanie je me sens trop bien j'ai l'impression d'être tous en vacances là bas c'est tellement différent de la france donc voilà si vous voulez d'autres vidéos sur comment ça se passe en roumanie vraiment de quelqu'un qui habite enfin qui est né là bas n'hésitez pas à me dire franchement je serais ravie de faire ce type de vidéos donc vraiment j'adore aller en roumanie mais c'est vrai que j'ai grandi en france j'ai appris beaucoup de choses en france et je me suis habituée en fait à ce mode de vie en france la roumanie je garde ça comme les vacances les bonnes choses en fait et pour le travail actuellement je suis en france et pour l'instant je reste en france c'est vrai que quand je suis arrivé en france on m'a fait beaucoup de blagues sur les roumains les roumains c'est des voleurs les roumains ils volent les organes donc si vous posez la question de si j'ai mal vécu mon enfance en france par rapport à tous ces préjugés pas vraiment parce qu'en fait je prenais tous ces préjugés enfin j'essayais de le prendre plus du côté positif c'est à dire que si quelqu'un m'embêtait à l'école je disais m'embête pas parce que sinon je vais appeler mon père pour te prendre les organes oui il fallait pas dire ça je le sais mais pour moi en fait comme on m'embêtait à l'école c'était ma façon de répondre pour en fait pour m'en foutre quoi surtout que j'étais petite et voilà vous savez comment ils sont les jeunes entre eux mais sinon c'est vrai que par exemple au collège on était avec ma soeur les deux seules roumaines du collège et c'était tout le temps les roumaines mais du côté positif pas avec une connotation négative et même à l'heure actuelle on parle toujours avec nos surveillants du collège parce qu'on s'était trop bien entendu et puis on était les deux petites roumaines surtout qu'avec ma soeur on est toujours dans la même classe on a seulement un an d'écart et à partir de la sixième on était toujours dans la même classe en fait quand on est arrivé en france moi je devais aller en cm2 ma soeur en sixième mais comme le niveau allait être beaucoup plus rapide en sixième ils ont préféré redoubler ma soeur et donc on était en cm2 toutes les deux et puis après en fait on était dans la même classe et je sais pas enfin voilà ça se voyait qu'on venait des pays de l'est on avait notre petit accent d'ailleurs dites moi en commentaire si vous trouvez que j'ai un accent ou pas parce qu'en fonction des personnes que je rencontre des personnes me disent que j'ai un accent super prononcé d'autres pas du tout d'autres que j'ai un accent marseillais donc je sais pas pour moi je enfin je sais que des fois je fais des fautes de français donc ça c'est sûr après que j'ai un accent j'ai l'impression je l'entends de moins en moins surtout c'est difficile de l'entendre sur soi même donc voilà en tout cas si je peux faire un bilan de ma venue en france ben ça serait un bilan hyper positif je trouve que je me suis assez bien intégrée en france j'ai fait des études j'ai pu trouver un travail enfin voilà quoi j'ai pu rentrer dans la vie active et puis la france m'a vraiment adopté et j'ai vraiment adopté la france j'aime trop vivre ici je sais pas j'aime j'aime trop ma vie ici en fait j'aime trop ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant et puis je vais continuer à développer plein de choses par la suite mais en tout cas je suis super reconnaissante de d'avoir pu grandir ici on a pris tellement de choses m'ouvrir au monde enfin moi je vois les personnes qui sont encore en Roumanie sont beaucoup plus fermées d'esprit complètement différente c'est d'autres cultures donc voilà et moi je suis hyper reconnaissante d'être ici et d'avoir la vie que j'ai eu l'éducation que j'ai eu même si un petit peu à la roumaine mais en france voilà quoi donc voilà cette vidéo elle est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye